Soupe de moule à la crème Jingle. Bonjour à tous. Salut Luc, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette qui, une fois n'est pas coutume, vous propose une facilité et une gourmandise. Ça va aller vite, ça va être gourmand et ça va être avec des moules. Des moules, voilà. Et c'est une forme de recette de moule qu'on ne vous a jamais proposée sous forme d'une soupe super bonne. Suivez-moi, parce que c'est moi qui m'y colle. Allez, les ingrédients. C'est Luc. Allez, à tout de suite. Pour cette recette de soupe de moule, la reine de la recette, 1,5 kg de moule de bouchot. On continue avec la liste des ingrédients que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans le descriptif en bas de la recette. On aura comme légumes, deux petites carottes, un demi-bouquet de persil frais, deux goustails et deux échalotes. Dans notre recette, nous aurons besoin aussi d'un petit peu de sel, deux jaunes d'œufs et 15 cl de crème fraîche épaisse. Pour les liquides, pour cette recette, on aura besoin de 15 cl de vin blanc sec, de 30 cl d'eau, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et le jus d'un citron jaune. On va couper les échalotes. On met une et une échalote devient deux échalotes. On peut même doubler celle-là. On en met en quatre échalotes. On va essayer de couper plus ou moins petit. Ça va aller vite. On y va. Maintenant, on va couper de l'ail. Et le carotte, l'ail carotte. Et le persil. Alic, première étape de la recette, ça va être de faire revenir dans notre poêle, ici, les légumes que tu as, une fois de plus, admirablement découpés en petits. Donc, il va falloir que je mette de l'huile ? Ah non, 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 non. J'ai des droits réservés. Et vous le savez, vous aussi, que ce que je vais dire là m'appartient et uniquement à moi. Ma que belle ! Oui, de l'huile d'olive, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. L'huile d'olive. Donc, on fait chauffer. On rajoute nos petits légumes. Voilà. Voilà. Dans une belle casserole. Combien de temps, à peu près ? Alors, on va les faire revenir pendant 5-6 minutes. Vous voyez, c'est un feu moyen, un feu moyen, tranquillement. Au bout de 5-6 minutes, on va mettre, on va rajouter de l'eau. Vous verrez ça. Et on va le cuire encore en quart d'heure. Donc, on attend 5 minutes et on revient pour rajouter de l'eau tout de suite. 3-4 minutes ont passé. On a remué. On rajoute le liquide ? Oui, je déglace. Une seconde avec vraiment du jus de citron. OK. Voilà, tu mélanges. Tu mélanges bien. Un tiers des litres. Oui, 30 cl d'eau. 30 cl d'eau. Voilà, tu mélanges. On met bien tous les légumes à l'intérieur du liquide. C'est ça. Et à feu moyen, on couvre. On va fermer et un quart d'heure, la cuisson. Et pendant ce quart d'heure, qu'est-ce qui va se passer ? On passe à l'étape suivante que vous allez découvrir maintenant. Restez avec nous. Tout de suite, tout de suite. Changement de casserole. Voilà, plus grande. On doit mettre d'abord les moules à l'ic. Vas-y. D'ailleurs, en parlant de moules, n'oubliez pas qu'elles ont été nettoyées avant. Et vous avez un petit lien. Ici, le lien on le met ? Ici. C'est ici. Voilà, ça dit qui sait mieux. Le petit lien sur le nettoyage des moules. Santé, les amis. 15 cl de vin blanc sec. Et à feu fort, là, pour le coup. Il faut que ça soit fort. On va les faire ouvrir dans le vent. Il faut faire un joli bouillon. Un joli jus. Donc, on attend. Regardez-moi ça. Ici, je stoppe le feu. Les moules sont bien ouvertes. 5, 6 minutes, 7 minutes maximum. Attention, si vous prenez trop de temps, les moules vont devenir caoutchouteuses. Les moules ont été ouvertes. On va maintenant passer à l'étape suivante. Suivez-nous. Ça devient vraiment intéressant. L'étape suivante, elle est un peu contraignante, mais pas tant que ça. Alix, ce qu'on va faire, on s'est lavé les mains. Et bien, c'est venir enlever de la coquille chaque moule. Ici. Voilà. Et on fait ça pour toutes nos moules. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous ? Ils sont chauds, on se brûle les doigts. À tout de suite, on va tout nettoyer. On va tout éplucher. On va tout décoquiller. Décoquiller aussi. On ne sait pas. À tout de suite. Nos légumes ont cuit. Oui. Nous avons, je pense qu'on le voit ici, enlevé toutes les moules de leurs coquilles. Elles sont belles, elles sont jaunes, elles sont chargneux. Voilà, la bouche chaude, elle est goûteuse. On l'adore. C'est vraiment, pour moi, pour nous, Alix, la meilleure moule qu'on ait. Pour la consommation comme ça. Il y a beaucoup de recettes des moules ici. Merci Alic de le dire. Là, on a une vraie playlist. Mais parce que vous êtes demandeur. Vous regardez beaucoup nos recettes sur les moules. Et nous, on continue à vous en proposer parce que de toute façon, on adore ça. Alic, je vais te demander de faire quelque chose. Parce que l'étape suivante de la recette va être la suivante. Tu vas soulever et retourner rapidement. Ici, nous avons ouvert nos moules avec du vin blanc. La moule, en s'ouvrant, a dégagé du jus. Plus le vin blanc. Et nous allons incorporer ce jus et le filtrer à l'aide d'un chinois. Ici. Dans nos légumes. Il faut dire qu'on a, nous, on n'a pas beaucoup de sable parce qu'on était très, très bien nettoyés. Voilà. Et on atteint que ça chauffe. Voilà, là, il faut que ça chauffe. Et pour le moment. Là, nous avons donc, il y a deux jaunes d'œufs. Deux jaunes d'œufs. Qu'on va saler. Et c'est le seul moment où on sale cette recette. On rappelle toujours, Alic. Quand on fait des moules, il n'est pas utile de saler en plus. Mais là, c'est nécessaire pour cette petite texture quand même. Ce petit mélange. Crème. Crème. Je vous rappelle qu'ici, il y a 15 cl. On prend de la super crème. Ça, c'est important pour la qualité, si vous pouvez. Crème entière. Épaisse. Je vais mieux. Moi, je goûte cette crème qui est déjà bonne naturellement. Ton mélange, regardez, comme c'est lisse, c'est beau. Notre bouillon, Luc Alic Bouillon, commence juste à frémir. Oui. On ne va pas à ébullition. Non. Là, tu vas rajouter donc ton mélange, Alic. Entièrement. Oui, on mélange bien. Hop. On fait monter en température. Oui. Dès qu'on commence à se dire, tiens, ça va bouillir. Eh bien, non, on ne laisse pas bouillir. Bouillir. On stoppe le feu. On met les moules dedans. Elles sont déjà cuites. Oui. Surtout, ne pas prolonger sur quelque chose qui va bouillir, car les moules vont prendre un côté, on l'a déjà dit tout à l'heure, caoutchouteux. Donc, la moule est cuite. On met dedans et on va finir de rajouter les derniers agréments. Elle va tout simplement s'infuser là-dedans, le temps que vous allez vous servir dans vos assiettes. On n'est pas à ébullition. C'est bien monté en température. On va stopper le feu. Les moules vont infuser à l'intérieur. Regardez, c'est parti, Alic. Je coupe le feu. Et là, on intègre toutes les moules. Regardez. Regardez-moi ça. Pour la couleur et le goût, les moules se marient toujours très bien avec le persil. Regardez-moi ça. Et on met le persil. Regardez. Là, ce qui va se passer maintenant. On a dit qu'on avait fait monter la température. On va juste laisser infuser tranquillement le temps de préparer les bols et de se retrouver à table pour se régaler. Allez, à tout de suite. Cette petite crème qui va rajouter une gourmandise à la moule, c'est super bon. On a trouvé ça hyper agréable à faire. On a goûté parce qu'on est des gourmands. Je peux vous dire que c'est une tuerie. Ah oui, oui, oui. La photo. Voilà, ici. Regardez-moi ça. C'est un appel à la gourmandise. Si vous voulez nous faire plaisir, la petite contribution, elle se trouve ici pour le like. Ici, ici. Si vraiment vous avez liké, il n'y a qu'un pas à franchir pour l'abonnement qui se trouve ici. La cloche, c'est tous les vendredis. À quelle heure, Alic ? 17h00. Ça va faire ? Et tout de suite, une chanson qui va suivre. Chantez par nous ou par notre entourage. C'est important. Acapella, un teasing pour la recette de la semaine suivante. Et on se retrouve très bientôt. On vous fait des énormes bisous. Ciao, ciao, ciao. On m'a vu dans le vercors, sauter à l'élastique. Voleur d'enfort au fond des cris. J'ai fait la cour des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Balaire, tu t'es pas fait prier. J'étais grand grand désert. Pour un peu, je trompais. Histoire nouveau. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mange, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho ? Où subsiste encore ton écho ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501